Je travaille pour la revue du vin de France, je suis dégustateur pour la revue depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près. J'ai rejoint le magazine en 2005 de manière permanente. J'ai au sein de la revue fait pas mal de choses et aujourd'hui je m'occupe particulièrement de deux grandes régions, notamment pour le guide, le guide vert, je déguste le Médoc et je déguste le Nord et le Rhône. Parallèlement à ça, j'ai d'autres activités qui elles sont radiophoniques puisque je suis chroniqueur gastronomique sur Europe 1 depuis sept ans maintenant avec plusieurs émissions et encore des projets à venir et puis j'ai collaboré à différents autres supports ou aux différentes autres aventures en général dans l'univers de la télévision et de la radio mais qui n'ont pas forcément de rapport avec la gastronomie et le vin. On va dire que le vin et la gastronomie sont mon métier à temps plein et exclusif depuis 15 ans. Bordeaux est une région très dynamique, je pense qu'on va y revenir. C'est une région passionnante et c'est surtout une région qui est très vaste et multifacette. C'est-à-dire que quand on parle du vin de Bordeaux, mais de quel vin de Bordeaux parlons-nous ? Il y a effectivement entre un Léoville-Lascaz et un Bordeaux plus simple mais délicieux, de Haute-Côte, des Côtes par exemple ou de Saint-Emilion ou de Bordeaux supérieurs ou des Graves. Il y a plein d'expressions des vins de Bordeaux. Il y a aussi un nombre de cépages qui permettent de jouer des choses différentes, les dominantes de Merlot et différentes de Cabernet Sauvignon. Les dominantes maintenant de Cabernet-Franc, puisque c'est un cépage qui commence à avoir le ventre. On va dire, oui. Et donc voilà, il y a aujourd'hui des visages de Bordeaux. Il n'y a pas qu'un Bordeaux, il y en a beaucoup. Les grands vins sont avant tout pour moi des vins de garde. Je me demandais la définition d'un grand vin. Pour moi, c'est avant ça, avant tout, c'est un vin de garde capable de vieillir et de se bonifier, évidemment, en vieillissant. Parce que tous les vins peuvent vieillir. Oui, plus ou moins, heureusement, oui. Voilà, exactement. Ce sont des vins qui vieillissent, qui vieillissent longtemps. Quand je parle de vieux vin, pour moi, on commence à parler de vieux vin au-delà d'une quinzaine d'années. Et on peut descendre beaucoup plus profondément. Et ce grand vin, c'est celui qui, à ce moment-là, va apporter une complexité, va démontrer que le temps l'a aidé, l'a patiné, lui a donné de la complexité. Et un vin qui reste évidemment toujours élégant, digeste, qui ne donne pas l'impression de forcer, de surjouer, qui tourne comme une espèce d'évidence. Et j'aime bien ce néologisme un peu barbare qu'est la digestibilité. Je pense que tous les grands vins doivent en être pourvus. Ils doivent être digestes, ils doivent être buvables. Ils doivent avoir de l'équilibre. Et le très grand vin, c'est celui qui, au moment où vous allez le boire, va vous générer ce qui est plus, qui est l'émotion. Et qui fait la différence entre un bon vin, un grand vin, un très grand vin. Au moment où vous allez évidemment mettre le nez dedans, vous allez vous dire, tiens, là, il se passe quelque chose, c'est quelque chose de ta part. C'est ce que j'aime bien à dire. Moi, finalement, c'est un peu la part invisible du vin, finalement. Puisqu'on parle du vin, le vin, on peut le toucher tactilement au niveau de la bouche, on peut le regarder. Les arômes, on ne les voit pas, mais on les sent. Il y a quelque chose d'immatériel dans le grand vin qui fait l'union autour d'une table. Tu goûtes un grand vin, tu es arrêté un peu par la vibration du vin. Et tu te dis, waouh ! Moi, j'aime bien quand la conversation s'arrête. Moi, j'aime bien quand la conversation s'arrête, c'est quelque chose d'un petit peu, c'est quelque chose d'un petit peu, c'est quelque chose d'un petit peu, c'est quelque chose d'un petit peu.